Nous sommes tous faits d'une intériorité qui est composée d'émotions en partie, comme la tristesse, la colère, la peur, les angoisses, mais de la joie aussi. Et cette intériorité peut être influencée par plusieurs facteurs, telles que la manière dont nous avons grandi depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui, tout notre vécu personnel, la manière dont nous avons interagi avec nos proches, notre famille, nos parents, toutes les personnes que nous avons rencontrées. Et peut-être même aussi, cette intériorité peut être influencée par notre histoire familiale qui est faite de nos ancêtres, qui eux aussi ont un vécu personnel et qui peuvent, selon moi, transmettre aussi des bagages, des émotions à travers les générations qui forment justement cette intériorité en chacun de nous. Et pour moi, la transition intérieure, c'est aller titiller cette intériorité dont je parle, c'est aller apprendre à se connaître, à s'observer, à voir quelles sont ses réactions, ses émotions, mais aussi la manière dont on interagit avec les autres, avec la nature, avec soi-même. Et peut-être que pour moi, c'est un chemin qui est possible pour penser un humain qui soit humble, bienveillant et aussi respectueux de la nature, d'autrui et de soi-même, pour ensuite penser une transition écologique plus globale. et de soi-même,